Bonjour Julien Aubert, on l'a longuement entendu pendant le journal, le projet de loi instaurant notamment le pass sanitaire va être examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée Nationale dont vous êtes membre, je le disais. Le gouvernement y a apporté, on l'a entendu, un certain nombre d'ajustements sur les centres commerciaux, sur la période de rodage, sur le montant des amendes. Est-ce que vous souhaitez, vous, M. Aubert, d'autres inflexions à ce texte ? On sait que vous aviez exprimé la semaine dernière des réticences lorsqu'Emmanuel Macron s'est exprimé. Oui, parce que ce texte a été préparé un peu, je dirais, dans la précipitation. Alors sur les centres commerciaux, j'ai compris que la reculade était moins forte que ce que le Conseil d'État a souhaité. Je crois qu'il est difficile, quand on parle de l'alimentaire, de mettre des restrictions. Mais sur l'ensemble, est-ce que vous pensez que justement le gouvernement a tenu compte aussi d'une contestation qui monte dans une partie de l'opinion ? Il essaie parce qu'il était parti très fort, notamment sur les sanctions à l'égard des restaurateurs. Reste que ce ne sont pas aux restaurateurs ou aux hôteliers de faire la police et d'appliquer quelque chose qui risque d'être inapplicable. Parce que toute personne qui a un jour été en plein milieu d'un rush touristique sait qu'entre midi et 15h, un restaurateur a autre chose à faire. On aurait pu d'ailleurs s'inspirer du Luxembourg où on dit aux restaurateurs, eh bien, soit vous mettez en place ce contrôle du pass, et dans ce cas-là, vous n'avez plus à faire respecter la distanciation sociale et les masques, soit vous avez distanciation sociale et masques. C'est plus incitatif. Mais du coup, qu'est-ce que vous préconiseriez, vous, à la place du gouvernement ? Moi, je n'aurais pas fait cette méthode du tout. Je pense que le vrai sujet est un sujet médical. C'est le sujet de la vaccination obligatoire. Ce qui pose d'ailleurs la question d'avoir un vaccin en stade 3, au stade expérimental, et de forcer les gens à être volontaires pour tester ce vaccin, ce qui, évidemment, crée des crispations. Et j'aurais préféré un calendrier plus large en disant, voilà, au 1er octobre, le vaccin deviendra obligatoire, mais peut-être pas pour tout le monde. Parce qu'il y a un bilan coût avantage à faire par rapport aux effets. Et je pense qu'un octogénaire n'a pas du tout les mêmes conséquences qu'il y a de laissé. Et M. Aubert, vous parlez d'un calendrier, d'une tolérance plus large, enfin, ce n'est pas le mot exact que vous avez employé, mais en tout cas, lorsque Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, parle d'une épidémie qui va à la vitesse, je le cite, de l'éclair, est-ce qu'on a le temps d'attendre le mois d'octobre pour mettre ces mesures de vaccination obligatoire que vous préconisez ? Est-ce qu'il n'y a pas urgence aujourd'hui, ce qui contraint le gouvernement à prendre ces mesures ? D'abord, je trouve qu'on ne légifère pas dans l'urgence et on ne peut pas invoquer l'urgence. Quand vous avez des manifestations aussi violentes et quand vous êtes au beau milieu d'un été où, justement, les gens transitent, on ne peut pas changer les règles. Il faudrait attendre. Premièrement, s'il ne fallait pas attendre, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'en mai, lorsque nous avons eu les informations sur le variant Delta en Inde, le gouvernement a décidé de tout ouvrir ? On a envoyé des messages contradictoires. Il est un peu facile d'ouvrir très largement et ensuite, en juillet, de dire, vous comprenez, c'est à l'urgence. On referme dans la précipitation en prenant au piège quand même des millions de Français qui sont partis. C'est un petit peu le virus qui décide, disent les gouvernants. Oui, mais le virus, on était en mesure de savoir ce qui se passait en Inde il y a déjà deux mois. Donc, faisons quand même attention, je dirais, à ce critère. Moi, je prône qu'on débatte de la vaccination, pas pour tout le monde, mais vaccination obligatoire. Pour parler concrètement, votre groupe, Les Républicains, est plutôt favorable jusqu'à présent. Notamment, votre président Damien Abad l'a dit, à ces mesures. Est-ce que vous, vous allez voter contre et donc différemment de votre groupe ? En l'État, je ne suis pas favorable à certaines dispositions du pass sanitaire sur les restaurateurs. Je ne suis pas favorable non plus sur certaines catégories de personnel qu'on met avec les professionnels de santé. Je pense aux pompiers qui font parler, aux pompiers volontaires. On va perdre beaucoup de pompiers volontaires qui font du transit de malades. Donc, vous vous apprêtez à voter contre le test. Je suis plutôt parti, mais il va y avoir un débat, donc j'ai des amendements. Mais moi, je pars plutôt d'une position contre. Est-ce qu'il y a vraiment une ségrégation des non-vaccinés, comme l'affirment ceux qui manifestent en nombre dans les villes de France ? Ils l'ont fait samedi. Certains n'hésitant pas même à arborer une étoile jaune, comme l'apportaient les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il faut faire très attention aux mots qu'on utilise. Une discrimination, c'est évident, puisque vous avez deux catégories de citoyens. Une partie, d'ailleurs, qui est prise dans cet étoil parce qu'elle ne peut pas se faire vacciner dans les délais. En revanche, le recours à l'étoile jaune, la métaphore sur la Shoah, ce sont des comparaisons qui, pour moi, n'ont pas lieu d'être, sont déplacées, sont odieuses, parce qu'on oublie qu'il y a des millions de gens qui ont péri de la barbarie nazie. Et ça, je ne le partage pas du tout. Je crois que c'est profondément condamnable. Alors, l'autre actualité qui vous concerne, puisque, je le disais, vous êtes un membre de la direction du Parti Les Républicains, c'est qu'aujourd'hui, on va parler, dans votre Parti Les Républicains, de la présidentielle de 2022. C'est dans neuf mois maintenant. Et les candidats potentiels à cette primaire au sein de la droite doivent se retrouver. Alors, il y aura Valérie, normalement, Pécresse, Laurent Wauquiez, Michel Barnier, Bruno Rotaillot. Ils seront tous là, sauf celui qui est en tête des sondages, si on croit ses enquêtes d'opinion, Xavier Bertrand, qui lui dit, pas de primaire, vous lui dites quoi, Xavier Bertrand ? Il faut qu'il se plie à la règle ? Je crois que notre enjeu, c'est d'avoir un candidat, d'ailleurs, lequel tout le monde va se mettre pour 2022. Donc, la meilleure manière de départager les ambitions, c'est par le vote. Il y a un candidat qui ne souhaite pas aller au vote, ce qui est très gaulliste, d'ailleurs. Donc, moi, ce que je dis, c'est que les Républicains, en septembre, devraient faire voter leurs adhérents en disant « voulez-vous soutenir ou pas celui qui ne veut pas participer à la primaire ? » Si la réponse est non, alors, dans ce cas-là, vous organisez une primaire. Donc, vous proposez un référendum, en quelque sorte… Oui, une consultation des adhérents, un soutien. – Sur la personne de Xavier Bertrand. – On n'est pas candidat d'un parti, je dirais, le parti peut soutenir un candidat. C'est ça, l'essence de la Ve République. Après, je crois que le débat, effectivement, permettrait aussi de voir les visions, parce qu'on ne parle pas de pot de yaourt, on parle quand même d'un mandat avec un pays qui est en plein déclin du fait, notamment, du quinquennat passé. – Mais l'élection présidentielle, c'est une élection qui s'incarne par un homme ou une femme. – Parfaitement. – Et donc, en l'occurrence… – Nous avons plusieurs incarnations, nous sommes très riches d'incarnations. – Il pourrait y avoir la vôtre, d'ailleurs. Est-ce que vous avez songé, vous-même, à vous présenter à cette éventuelle primaire des Républicains ? – Pour le moment, j'invite le 18 septembre aux universités d'été du mouvement que j'ai créé, Oser la France, tous les candidats, y compris Xavier Bertrand, à venir débattre des propositions d'Oser la France. Nous mettrons, parce qu'il faut d'abord mettre les idées. Je cherche d'abord quelqu'un qui peut porter ses idées gaullistes. – Et ça pourrait être lui ? – Je ne peux pas répondre à sa place. – Est-ce qu'aujourd'hui, c'est votre favori ? – Aujourd'hui, je n'ai pas de favori. Aujourd'hui, si vous voulez, je vais mettre ces idées sur la place publique et je vais voir comment les gens les prennent. Si Xavier Bertrand me dit, écoutez, moi, je suis d'accord avec tout, ça changera quand même les choses par rapport à je ne prends rien. Si personne, ensuite, je dirais, ne correspond à ces idées-là, alors la question se posera dans le cadre d'une primaire qui pourrait être décidée, effectivement, à l'automne. – Il y a quelques semaines, vous aviez annoncé, puisque vous parlez de votre université d'été, que vous y inviteriez Éric Zemmour, qui, par ailleurs, suscite d'autres débats. Est-ce que vous êtes toujours favorable à la présence de M. Zemmour chez vous ? – Permettez-moi de corriger, j'avais dit que si Éric Zemmour voulait le candidat de la droite, il fallait qu'il participe à la primaire de la droite. – Voilà, et vous n'avez pas prévu de l'inviter à votre université ? – Alors, pour les universités d'été, mon invitation s'adresse principalement d'abord aux membres des Républicains et ensuite à ceux qui parlent, je dirais. Donc, si, effectivement, j'arrive à avoir Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, etc., alors, dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'ouvrir à Xavier Bertrand ou à Éric Zemmour. – Mais vous les imaginez discuter avec Éric Zemmour, il fait partie de la famille, en quelque sorte ? – Non, il ne fait pas partie de notre famille. Il y a des idées que je partage avec lui, il y a d'autres idées très radicales, notamment sur les SEM que je ne partage pas, mais je constate qu'il y a une partie de notre électorat, l'électorat de François Fillon en 2017, qui l'écoute. Et par conséquent, il faut aussi se rappeler que François Fillon n'est pas arrivé au second tour parce qu'il y avait un Nicolas Dupont-Aignan. Donc, je ne souhaite pas que l'histoire, je dirais, se répète. Et je me dis qu'effectivement, si la primaire est très large, la dernière fois, elle est allée de Jean-Frédéric Poisson à Nathalie Koskusson-Morizet, on a plus de chances d'avoir une fédération, un rassemblement. – Vous dites une partie de vos électeurs, écoute Éric Zemmour, une autre partie assez importante, écoute Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous avez pensé de la tribune, notamment des 382 élus ? Il y en a beaucoup d'élus de droite, notamment le maire de Toulouse, la présidente des Bouches-du-Rhône. – Il y a aussi des élus de gauche, elles tournent autour du courage. – Qui soutiennent Emmanuel Macron. – Oui, elles tournent autour du courage, même s'ils ne sont pas d'accord sur le pass sanitaire, ils disent qu'ils soutiennent la vaccination obligatoire. Moi, je ne retiens pas le courage du président de la République sur l'islam politique, sur les réformes structurelles, sur la baisse de la fiscalité, sur la décentralisation. Je n'ai pas vu ce courage. Et donc, je ne fais pas, si vous voulez, du tout le même diagnostic qu'eux. Je pense qu'il n'y a eu aucune réforme d'ampleur qui a été prise pendant cinq ans. Je pense que ce pays recule. Et je pense que les Français sont en attente d'un retour à la nation, à la souveraineté, à l'identité et à un courage politique qui nous amènerait à réformer cette économie malade. – Merci, Julien Aubert, député du Vaucluse, vice-président du groupe Les Républicains de l'Assemblée nationale. – Merci, Julien Aubert, député du Vaucluse,